Alors, donc, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire dédié au RGPD. Donc, je vous propose de commencer par une petite présentation. Alors, je suis Daniel Lalique, business manager chez Actito depuis trois ans et je participe au développement commercial de la société Actito et je suis accompagné de Sylvain Schemtok. Donc, bonjour à tous. Je suis consultant système d'information de la société Questio qui est une société de conseil et formation basée à Lyon et que j'ai rejoint il y a trois ans avec un background juridique et informatique. Voilà. Donc, on va vous parler aujourd'hui de RGPD, donc le nouveau règlement général sur la protection des données. Alors, pourquoi avons-nous organisé ce webinaire ? Eh bien, tout simplement, pour commencer par vous présenter Actito, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Actito, en fait, nous sommes éditeurs d'une plateforme de gestion et d'automatisation des campagnes marketing multicanales. Donc, c'est une solution qui est développée depuis un peu plus de dix ans, qui est utilisée à l'international chez 250 clients, dont 75 en France. Vous avez là quelques exemples de références qui utilisent Actito. Et en gros, Actito, c'est une plateforme qui va vous permettre de mettre en place des campagnes marketing personnalisées, individualisées, multicanales et temps réel sur différents canaux. Et en fait, nos clients, pour mettre en place tous les programmes d'activation marketing que va permettre Actito, vont s'appuyer simplement sur de la data, donc de la donnée cliente, donnée offline, online, transactionnelle, comportementale, tout type de données susceptibles d'être activées pour les campagnes marketing. Et aujourd'hui, on le voit, le nouveau règlement qui va arriver en vigueur, qui va être en vigueur l'année prochaine, au mois de mai, va mettre des contraintes supplémentaires sur la data, sur la collecte et l'exploitation des données clients. Et donc, les données clients étant vraiment une dimension essentielle au marketing automation, à la gestion, à une gestion efficace du parcours client, il nous a semblé intéressant de faire un rappel aujourd'hui avec Sylvain des principaux éléments, des principaux impacts liés à l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, et de voir un peu quelles sont toutes les actions à prévoir, à mettre en place pour commencer une mise en conformité avec ce nouveau règlement pour pouvoir répondre aux obligations en matière de protection des données et de gestion d'habits privés. Merci Daniel. Donc, je vais présenter rapidement la société Kessio. Donc, c'est une société de conseils et formations, performance client. Donc, on accompagne nos clients sur le choix d'outils qui permettent d'assurer leur performance commerciale, ce soit des outils CRM ou des outils de marketing relationnel, et nous les accompagnons en termes de formation et de mise en place de dispositifs commerciaux. Et dans le cadre de ce nouveau règlement et des nouvelles attentes et contraintes qui pèsent sur les entreprises que nous accompagnons, on aide un certain nombre de clients à la mise en conformité avec le règlement, dont je me permettrai de vous présenter un certain nombre d'éléments essentiels. Bon, en une demi-heure, on n'aura pas, bien entendu, le temps de faire le tour du règlement, mais je vous mettrai en évidence quelques éléments clés pour que vous ayez une meilleure connaissance de celui-ci. Donc, voilà pour Kessio, qui est une société basée à Paris et à Lyon et qui a à peu près une quinzaine de consultants formateurs. Voilà. Donc, je vous propose d'attaquer tout de suite par le contenu de notre webinaire, contenu qui est assez dense, donc je vais sûrement être amené à passer des éléments importants, mais on pourra revenir à la fin si vous avez des questions. Donc, je vais revenir sur cette préalimentation qui est ambitieuse, qui est parfois difficile à cerner. Je vais revenir sur les définitions essentielles pour la compréhension de ce règlement qui vont donner des clés pour que vous puissiez après approfondir votre connaissance. Je reviendrai sur les principes généraux, donc qui sont les principes fondateurs de ce règlement, puis les enjeux et les impacts pour vous. Et à la fin, on terminera sur comment faire pour être en conformité avec ce nouveau règlement. Et on expliquera en quoi, notamment la solution à Tito et a pris des dispositifs très tôt pour se mettre en conformité avec les lois informatique et liberté et maintenant RGPD. Donc, juste avant d'attaquer, on a un groupe LinkedIn que vous pouvez rejoindre, que j'administre, qui s'appelle RGPD Impact Conseil et Bonnes Pratiques, qui regroupe un certain nombre de professionnels du secteur et qui vous permet de vous tenir en courant de cette actualité, une actualité qui est dense sur le sujet. J'essaierai d'évoquer aussi certains faits d'actualité récents, notamment l'affaire Equifax. Donc, RGPD, comme Daniel l'a expliqué, c'est le règlement général sur la protection des données. Et donc, c'est un règlement qui s'applique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui a été voté en avril 2016 et qui sera applicable dès le 25 mai 2018. Donc, on ne vous demandera pas, bien entendu, d'être en conformité totale avec l'ensemble des éléments du règlement. Cela étant, on vous demandera de démontrer votre capacité à prendre des dispositifs qui vous permettent de rentrer progressivement en conformité avec celui-ci. Nous allons y revenir. Donc, une réglementation vicieuse. En effet, c'est la reconnaissance de la valeur et de l'importance des données personnelles sans remise en cause de ce qui existait ou par ailleurs, c'est-à-dire la capacité des entreprises à capter et à utiliser les données personnelles de leurs interlocuteurs. Donc, ça peut être des données clients, des données prospects, mais des données aussi RH. Donc, en effet, c'est un règlement que vous retrouverez souvent l'acronyme anglo-saxon qui s'appelle GDPR. Il y a une petite erreur, d'ailleurs, dans l'image, qui s'impose à toutes les entreprises qui exercent leur activité en Europe ou qui sont basées en Europe et qui utilisent les données des citoyens européens. C'est-à-dire que ça s'applique aussi bien aux entreprises qui sont basées probablement comme vous en France ou en Europe, mais aussi bien aux entreprises qui sont basées en dehors de l'Europe, mais qui utilisent les données des citoyens européens, ou, par exemple, d'un site de e-commerce qui commercialiserait des produits et qui collecterait, donc, des informations, des données personnelles pour le faire sur le territoire de l'Union européenne. Donc, la spécificité du règlement, c'est quand même le fait qu'il n'a pas besoin de transposition au droit national. Donc, c'est une vraie uniformisation des réglementations nationales, en sachant qu'en France, on a déjà un dispositif assez avancé, qui est celui de la loi informatique et liberté que vous devez connaître et dont on connaît souvent les correspondants informatiques et liberté, qui s'appelle SIL. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Donc, un texte au lieu de 28, des autorités de contrôle qui restent nationales. Donc, c'est la vie en France, mais vous avez une autorité de contrôle dans chaque pays de l'Union. et un cadre relativement large qui permet un certain nombre d'interprétations. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont à préciser. Donc, pour cela, il y a un groupe de travail qui s'appelle le G29, sur lequel vous trouverez beaucoup de choses sur le net et qui permet d'émettre des avis et qui assure la coopération et l'uniformisation de la précision du dispositif entre les clés. Les deux principaux objectifs de cette réglementation, c'est protéger les droits des citoyens et salariés pour les données RH et c'est aussi permettre la libre circulation des données au sein de l'Union européenne en faisant tomber les barrières nationales. Une réglementation assez difficile à cerner pour les entreprises avec une crise de conscience progressive. Donc, c'est vrai que c'est que les choses ont entendu parler et qui va progressivement se mettre en place. Donc, je vais vous citer un certain nombre de sondages, mais vous avez dû en voir beaucoup sur le net. C'est un règlement qui peut être perçu avec crainte, notamment en ce qui concerne les amendes qui sont liées à cette réglementation puisqu'elles vont devenir décisives et elles pourraient en effet impacter fortement l'économie de vos entreprises. En termes de sondages, là aussi j'ai essayé de sélectionner quelques sondages qui me semblent pertinents pour dire que 69% des entreprises se disent non préparées et 20%, mais 20% craignent pour leur business. Donc, on voit bien que les entreprises sont un peu dépourvues pour l'instant par rapport à l'ampleur du dispositif qu'il faut mettre en place, mais elles ont bien conscience pour une part d'entre elles des impacts importants en termes d'amende et en termes d'image. On y reviendra. Pour l'instant, je voudrais juste parler de quelques définitions puisqu'il y a des notions clés qui peuvent être définies que si on a bien conscience et bien compris les définitions, c'est-à-dire une personne, une personne qui est nommée dans le règlement, c'est une personne physique identifiée, mais ça peut être aussi une personne qui peut être identifiée par des moyens raisonnables. Donc, vous retrouvez toutes les données personnelles, c'est nom, prénom, adresse, numéro de carte bleue, numéro de sécurité sociale et autres. Mais là, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on vous demande de traiter ces données à partir du moment où une personne peut être identifiée. Donc, vous allez avoir tous les concepts de pseudonymisation, d'anonymisation qui vont être nécessaires. Et pour prendre un exemple très bête, si par exemple, vous avez 10 personnes, 10 salariés dans votre entreprise et une seule personne de sexe masculin, si on peut rattacher les données dans un fichier qui détermine juste le sexe de la personne à ce salarié, alors, bien entendu, c'est une personne qui est identifiable et donc qui est soumise au règlement. Donc, il faut faire attention au protocole de pseudonymisation que vous mettez en place. Après, en termes de caractère personnel, c'est toute l'information se rapportant à une personne concernée. Après, on a la notion de traitement. de données à caractère personnel. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans le règlement. C'est toute opération ou son opération effectuée ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'extraction, la consultation, la communication par transmission, la diffusion sous quelque forme que ce soit ou le rapprochement, l'effacement et la destruction de données. Ce n'est pas directement des données qui ne sont pas que des données informatiques. Il y a tout un pan du travail qui peut être amené à être mis en place qui concerne à identifier les données papiers qui pourraient entraîner des traitements de masse pour assurer la conformité entre ces données contenues dans des fichiers papiers avec le règlement. donc le spectre est très large. Après, vous avez deux notions qui sont à appréhender. C'est celle de responsable de traitement. C'est l'autorité publique ou la personne morale ou physique qui détermine les fidélités et les conditions et les moyens de traitement de ces données. C'est vraiment la personne, par exemple, vous faites appel à une société pour envoyer un emailing, vous êtes responsable de traitement. Et le sous-traitant, est la société qui va procéder à l'envoi de l'email auprès des personnes visées. Donc, il y a une notion aussi sur laquelle on reviendra, c'est celle de co-responsabilité. Donc, le responsable du traitement et le sous-traitant sont désormais dans le règlement co-responsables. Maintenant, je vais aborder mes sujets. Un peu d'exemples, on peut dire qu'Actito est co-responsable sur le RGPD. Tout à fait. avec les responsables du traitement que sont nos clients. Tout à fait. D'où les dispositifs que vous avez mis en place pour gérer cette co-responsabilité et on y reviendra, mais il y a une revue à minima des clauses contractuelles de vos sous-traitants pour faire en sorte de déterminer précisément les conditions de responsabilité qui pourraient être entraînées suite à une condamnation. C'est-à-dire qu'Actito pourrait être condamné au nom d'un traitement qui est réalisé par un responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement doit pouvoir bien s'assurer qu'il puisse se retourner après vis-à-vis d'Actito. Il y a les principes concernant les données. Je vais les aborder maintenant. C'est le principe de transparence, c'est-à-dire qu'on vous demande notamment de disposer d'un consentement transparent. et la transparence s'adjoint aussi le principe de limitation des finalités. Donc, limitation des finalités, c'est-à-dire que vous devez collecter des données personnelles vis-à-vis de finalités et au regard de certaines finalités. Et vous devez aussi déterminer le consentement que vous avez recueilli. Donc, vous devez aussi minimiser ces données. Donc, la minimisation des données, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter des données qui ne soient pas proportionnées aux finalités que vous souhaitez mettre en place. Vous devez vous assurer d'exactitude des données, c'est-à-dire notamment tous les recours que les personnes pourraient engager pour s'assurer que vous avez minimisé la collecte de données. Donc, notamment en termes de cookies, de collecte de données sur le web, ça pose des vraies questions et des vrais impacts pour, j'imagine, un certain nombre d'entre vous, vous devez limiter la conservation et vous devez vous assurer et en reparler de la sécurité, de l'intégrité, de la confidentialité des données. C'est des choses très importantes puisque vous avez notamment entendu parler de Yahoo, vous avez entendu parler d'Experial ou de récemment Equifax, qui est une société américaine qui s'est fait voler plus de 140 des données pour 140 millions de personnes aux Etats-Unis. Donc, vous trouvez Equifax, vous trouverez beaucoup d'informations sur ce niveau-là. Et donc, notamment, si vous gérez des données sensibles, c'est important de mettre en place des dispositifs adaptés. Maintenant, il y a un grand principe, parce qu'il n'y en avait qu'un seul qu'il faut aller retenir de ce webinaire, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'avant, vous avez un système déclaratif, donc vous déclariez les traitements que vous souhaitez réaliser à la CNIL et la CNIL pouvait émettre des recommandations par rapport à ces traitements. Demain, vous n'aurez plus de déclarations de CNIL à réaliser, vous serez responsable devant la CNIL si elle souhaite vous poser des questions quant à la conformité du traitement pour réaliser. Et donc, vous avez ce principe de responsabilité dit accountability en anglais et qui vous oblige à démontrer. Et donc, on va retrouver après dans les dispositifs que vous devez mettre en place, démontrer votre capacité à vous mettre en conformité avec le règlement. Maintenant, il y a des principes concernant les traitements. Je vais être plus rapide dessus, c'est-à-dire le principe de consentement par rapport au traitement. Le traitement doit être licite, c'est-à-dire lié à l'exécution d'un contrat, il doit respecter les obligations légales ou dans certains traitements, ils peuvent être mis en place pour la sauvegarde d'intérêts vitaux ou les intérêts légitimes du responsable du traitement. Le consentement, c'est un élément essentiel du dispositif. Il doit être donné par un acte positif et clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée, univoque son traitement, son accord au traitement des données. Ça veut dire que si vous êtes sur un formulaire web, il va falloir que vous expliquiez les finalités que vous souhaitez mettre en place, pourquoi vous collectez ces données, quels sont les moyens de recours que vous offrez aux personnes auprès de lesquelles vous collectez des données. Et le consentement ne peut pas être proactif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une case à cocher, précocher, il faut vraiment que ce soit une action, une affirmation ou l'accord par rapport à un dispositif. Donc, ça veut dire qu'il va falloir bannir tout ce qui est case à cocher, précocher ou des données collectées sans l'accord des participants de ceux qui, par exemple, pourraient être amenés à vous solliciter pour vos services. Bien entendu, il y a certaines données sensibles qui demandent un consentement spécifique. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les données sensibles, c'est-à-dire la race, les opinions politiques, les croyances, la religion ou les données de santé. Donc là, il va falloir mettre en place un consentement spécial. Pour toutes les personnes qui sont entre 13 et 16 ans et 16 et 18 ans, il faut aussi disposer du consentement des parents et s'assurer que vous ayez la capacité d'expliquer à la personne de votre âge, à la personne de cet âge. Je vois d'ailleurs les questions passer à ce niveau-là, on y reviendra. Il y a certains états de 16 ans, d'autres de 16 ans. Oui, il y a deux notions de 16 ans et 13 ans, mais on y reviendra à la suite parce que le temps passe. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous expliquer. Les points clés, donc au-delà du consentement, vous l'avez compris, du grand principe de responsabilité, il vous faut mettre en place un registre des traitements. Donc un registre des traitements, ça vous permet d'identifier l'ensemble des données que vous collectez, où est-ce qu'elles sont stockées, leur sensibilité, et quel est le dispositif que vous mettez en place. si jamais vous traitez des données dites sensibles ou qu'il y a un risque sur la vie privée des personnes, il faut que vous puissiez mettre en place et lancer une étude d'impact sur la vie privée de ces données qu'on appelle PIA ou DPI en anglais. et donc qui doit permettre de prouver justement puisque c'est le principe de responsabilité à la CNIL à la demande le fait que vous ayez analysé ces données que vous savez où est-ce qu'elles sont stockées, quel format elles sont stockées, comment est-ce que vous, quel dispositif vous avez mis en place pour réduire les risques notamment liés à la fuite de données et comment est-ce que vous mettez un dispositif pour assurer aux personnes auprès desquelles vous avez collecté ces données la possibilité de valoriser ces droits. Donc je ne vais pas revenir sur le principe de consentement qui doit être un consentement clair, précis, éclairé donc avec des phrases qui sont intelligibles. Un autre élément qui est notamment celui qu'on entend souvent parler c'est la possibilité de notifier en 72 heures une faille ou une faille de sécurité et potentiellement des données personnelles qui auraient été volées. Donc cette faille de sécurité c'est à l'atteint des personnes elle doit être notifiée non seulement à l'autorité de contrôle donc la tenue en France mais en plus à chaque personne qui se serait fait voler ces données. Donc dans l'élément dans le fait divers que j'ai évoqué des préfaxes il a été volé notamment 240 millions de dossiers commensurables mais en plus 209 000 numéros de carte bleue et aussi des données concernant les permis de conduire donc vous voyez que là on est véritablement dans si on était sous le régime du RGPD on serait obligé de prévenir enfin le responsable de traitement serait obligé de prévenir directement les personnes. En plus du fait qu'elle doit prévenir l'autorité de contrôle dans les 72 heures dans les 72 heures c'est très rapide donc ça vous oblige à mettre en place un dispositif adapté. Sinon on a deux questions une sur les données anonymes si je ne collecte sur les données anonymes est-ce que je suis impacté par cette obligation ? Non. Si elles sont totalement anonymes non. D'accord. Et une dernière question quand on modifie une donnée sensible est-ce qu'on doit informer la personne qui est à son consentement ? Oui mais même si elle n'est pas sensible. C'est-à-dire que si les données sont sensibles c'est-à-dire je vous en ai parlé la race, l'opinion pour les plus faciles à comprendre vous devez en effet disposer du consentement mais si ces données sont dites sensibles vous devez en plus mettre en place une étude d'impact. Donc il n'y a pas que le consentement et qu'un des éléments ne vous dispense pas du tout de mettre en place une étude d'impact en sachant que on va y revenir dans le protocole pour un peu savoir pratiquement comment ça se passe l'autorité de contrôle donc la CNIL en France va vous demander de vous de présenter le registre et l'étude d'impact et d'ailleurs vous avez des risques d'amende très très lourdes puisque les amendes sont de deux ordres soit 2% du chiffre d'affaires et 10 millions d'euros soit 4% du chiffre d'affaires et 20 millions donc l'utilisation de données sensibles en consentement c'est 4% du chiffre d'affaires mondial et 20 millions d'euros d'amende à concurrence de la plus lourde donc si vous êtes une dix entreprises et 20 millions si vous êtes une entreprise de plus grosse taille vous avez jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial il y a d'autres notions sur lesquelles je ne pourrais pas trop aller profondeur mais je l'ai déjà évoqué contrôler ses sous-traitants donc la co-responsabilité le cadre contractuel et aussi la privacy by design et privacy by default donc c'est des notions qui sont rarement traduites en français mais qui vous obligent dès que vous lancez des nouveaux systèmes d'information ou pour vos systèmes d'information existants de prendre dès le départ de mettre en place enfin dispositif de départ qui permettent la mise en conformité voici pour les points clés les enjeux pour les entreprises vous avez compris vu les enjeux financiers il n'y a bien entendu pas de question de savoir s'il faut ou pas se mettre en conformité avec le RGPD c'est un la mise en conformité on ne demandera pas d'être en conformité à 100% au 25 mai par contre en effet on peut demander de mettre en place un processus d'amélioration continue et de mise en conformité progressive donc ça va impacter la collecte la valorisation des données notamment avec des outils comme Actito il va falloir trouver cet optimum entre risque et collecte de données maintenant les impacts les impacts qui sont nombreux mais le premier impact c'est le changement de mentalité et d'ailleurs on commence souvent par là c'est une question très importante pour l'entreprise dont les dirigeants doivent être au courant puisque c'est la responsabilité d'entreprise et la responsabilité pénale des dirigeants qui peuvent être engagés donc il faut vraiment changer de mentalité il y a une vraie question de prise de conscience maintenant je vais aller assez rapidement sur ces slides en termes de stratégie je vais parler collecte exploitation des données ça pose des questions d'organisation de gouvernance de ressources humaines parce que vous devez nommer un DPO et que ce DPO il doit être il doit avoir les capacités à jouer son rôle c'est à dire qu'il ne doit pas par exemple un Data Privacy Officer c'est les nouveaux CIL ils vont devoir ils ne peuvent pas bien sûr être en lien hiérarchique avec les responsables de traitement pour des questions compliquées d'intérêt puis ça pose des questions de sécurité en termes de système d'information vous devez revoir vos systèmes de collecte et le transfert de données vos systèmes de conservation pour assurer en effet votre capacité vous à minimiser les données à trouver à permettre de rectifier les données ou même de les supprimer en termes de sécurisation des systèmes d'information on en parle souvent c'est les failles de sécurité donc vous avez beaucoup de prestataires qui interviennent à ce niveau là en termes de communication il faut bien entendu que vous puissiez recueillir le consentement vous allez avoir des systèmes d'enregistrement de signature électronique si jamais les données sont sensibles il va falloir pouvoir traiter les réclamations un des éléments du règlement c'est votre capacité à répondre à une personne qui vous sollicite dans une durée d'un mois donc toute réclamation concernant un des nouveaux droits qui est offert par le règlement c'est le droit à l'oubli donc il faut que vous puissiez aussi suivre ce droit à l'oubli les relations avec les sous-traitants donc il faut pouvoir renégocier les clauses contractuelles et une question d'image très clairement d'image et de gestion de crise suite aux failles de sécurité j'en ai parlé pour Yahoo Equifax et bien d'autres qui ont vu leur image écornée donc vous pourrez retrouver un certain nombre de condamnations sur le site de l'ACNIR je vois deux questions intéressantes quid de l'historique c'est à savoir les données collectées avant la lancée en milieu de la GRGPD on a eu quelques retours là-dessus elles doivent faire en effet elles doivent donner lieu à votre étude et à la mise en place du registre et si le consentement n'était pas suffisant par rapport à la finalité du traitement que vous avez mis en place il va falloir en effet disposer de ce consentement il va falloir faire une revue et re-solliciter sur vos connaissances générales d'utilisation ou sur une demande particulière en fonction de la sensibilité de la donnée enfin re-solliciter le cas échéant le consentement de la personne auprès de laquelle vous avez collecté ces informations à titre d'exemple j'ai récemment discuté avec la directrice marketing d'un de nos clients dans le domaine des ONG qui avait étudié la question et qui me disait qu'après l'entrée en vigueur du RGPD ils avaient un délai de deux ans pour récupérer des nouveaux consentements sur les contacts existants dans leur base de données et à l'issue de ces deux années donc ils pouvaient conserver des contacts pour lesquels ils avaient à nouveau des consentements il y a des finalités bien précisées dans les formulaires et pour les autres ils étaient obligés normalement de les supprimer c'est encore en débat au niveau de G29 mais c'est ce qui sent de ce profil selon les discussions que j'ai pu avoir avec des responsables marketing ensuite il y avait une autre question pour le B2B tu sais si aujourd'hui alors le B2B est concerné il est concerné tout à fait maintenant c'est vrai que souvent il y a des questions liées à la mise en place ou non d'un DPO donc un Data Proficy Officer donc le responsable de la protection des données dans l'entreprise bien entendu c'est lié aussi au fait que vous collectiez des informations en masse que vous traitiez des informations en masse ou vous traitiez des informations sensibles le dispositif est souvent plus léger en termes de B2B parce qu'il y a des traitements qui sont souvent moins importants des données qui sont moins sensibles mais les données personnelles dans le cadre du B2B sont aussi concernées donc vous n'êtes pas c'est pas parce que vous collectez des données B2B qu'il n'y a pas des données personnelles qui tournent derrière mais pour toutes les entreprises c'est bien entendu les données RH qui sont à minima concernées en preuve de gestion du changement que le temps voit que le temps passe prise de conscience accompagnement formation communication interne c'est les premiers et la prise de conscience par rapport au règlement les services concernés je l'ai évoqué rapidement le rattachement du DPO il doit se faire à un certain échelon de l'entreprise au moins conseil de survie un conseil d'administration les services juridiques sont concernés pour la mise en place de la revue des clauses contractuelles le service je suis désolé je suis obligé d'aller un peu vite sinon on n'aura pas le temps pour répondre aux questions le service commercial et marketing dans la collecte l'utilisation et la valorisation des données les ressources humaines parce que les ressources humaines toujours collectent des informations souvent sensibles enfant, prénom dossier médical arrêt maladie et le service informatique pour la mise en place du dispositif maintenant risque opportunité j'allais très vite c'est bien entendu une opportunité ça peut vous donner un avantage concurrentiel mais surtout ça joue sur votre image maintenant par où commencer je voudrais juste prendre 2-3 minutes à ce niveau là pour s'expliquer un peu comment ce qu'on fait parce qu'on se dit bon voilà le règlement est large il y a beaucoup de choses à traiter maintenant comment je commence je pense par partager les enjeux faire de ce sujet un sujet de direction générale on parle souvent de l'aide de mission on parle de faire remonter ce sujet au niveau de la direction générale impulser une dynamique pour mettre les gens en changement gérer la prise de conscience informer les différents services et procéder à un cadrage pour ça il faut réunir les services concernés fixer des objectifs avoir une méthode et un budget donc pour structurer l'approche il faut initier un audit et lancer les études d'impact et bien entendu aussi anticiper le cas échéant le fait de nommer un DPO je voudrais revenir sur ces éléments là comment est-ce qu'on fait nous chez Questio on commence par une analyse de la maturité vous avez un certain nombre d'items des questionnaires dont on collecte les réponses au sein des entreprises pour lesquelles on travaille et il permet de déterminer la maturité on en tire un radar et ça nous permet de voir quel est l'écart entre la maturité actuelle et le minimum requis pour le règlement après vous avez une cartographie des risques c'est-à-dire bien entendu vous allez allouer des efforts là où les risques sont les plus élevés pour votre activité on va retenir des hypothèses de mise en conformité réaliser un chiffrage pour déterminer la charge de travail en sachant qu'il y a souvent des charges de travail importantes en interne on valide avec la direction et on décrit et on suit le programme de mise en conformité et vous avez aussi on aide aussi nos clients à la mise en place d'outils pour pouvoir suivre ces programmes de mise en conformité donc j'avais pas un autre slide dessus je crois que j'ai ah et voilà on va revenir juste après sur Aikido donc voilà analyse de de résultats de maturité cartographie macro avec analyse des risques et après vous devez en sortir le liste exhaustif des actions à mettre en place un raci pour savoir qui est responsable qui doit être informé consulter pour chaque action un chiffrage et puis après vous avez des recommandations stratégiques donc vous pouvez être validé par la direction générale et bien on déroule le process de mise en conformité sur les différents aspects du règlement voilà juste pour revenir en quelques mots mobiliser les acteurs mettre en place le dispositif lancer les ateliers utiliser des méthodes et des modèles et des méthodes donc c'est à dire qu'on dispose d'un certain nombre de modèles notamment pour tout ce qui est mis en place des clauses contractuelles et puis nous vous conseillons dans votre position voilà un peu les démarches je voulais que vous ayez quelques éléments pour comprendre le règlement vous trouverez beaucoup d'informations sur internet de façon sur ce règlement je crois savoir je crois savoir que dans le cadre de l'offre d'accompagnement de question vous avez mis en place des formules très pratiques très pragmatiques adaptées aussi aux PME ou aux sociétés sans rentrer dans des missions de consulting on va dire très longues mais des choses très focus sur des points clés il y a des focus sur la maturité déjà savoir où est-ce que le risque se situe dans quelle mesure on va mettre l'accent l'effort là où il va falloir rattraper le retard sur lequel vous êtes et puis après c'est des plans qui se déroulent maintenant l'acnil va faire des packs PME donc il y a des choses aussi des dispositifs qui se mettent en place progressivement et on essaie d'adapter en effet le dispositif à la capacité que la structure à être accompagné et à être en conformité en sachant que la conformité totale c'est inusoire mais déjà commencer par une analyse de risque et mettre l'accent là où le retard est le plus grand c'est c'est un préalable minimum pour les prochains mois d'accord merci Sylvain donc on va garder 5 minutes pour essayer de répondre à quelques questions on répondra aux autres questions suite au webinaire je voulais juste finir avec alors excusez-moi ah non DPO était obligatoire pour une reprise de moins d'un salaire juste pour finir sur la partie à Kieto donc nous on n'a pas attendu d'être le RGPD pardon pour mettre en place une série de moyens techniques organisationnels et fonctionnels également dans le produit pour permettre à nos clients d'être en face avec les obligations légales la protection des données le respect de la vie privée parce que comme tu disais Sylvain tout à l'heure avec Navacnil on a déjà un niveau d'exigence qui est important en France et en Europe et on continue aussi à développer par exemple des fonctionnalités dans la Kieto qui vont permettre de répondre aux nouvelles exigences donc là on a un peu la checklist de ce que devrait enfin des garanties que devrait vous fournir votre fournisseur de solutions marketing automation par exemple donc l'idée c'est pas forcément de faire l'autopromotion mais de faire un peu une synthèse de ce qu'il faut obtenir de la part de votre fournisseur sur le volet sécurité par exemple chez Actito on gère directement nos infrastructures sur des data centers qui sont complètement sécurisés redondés en Europe donc vraiment basé sur l'Union Européenne certifiée 27001 avec toute une série de protocoles techniques organisationnels qui garantissent la protection des données la sécurité en termes d'intrusion etc. et des mécanismes qui nous permettent de vraiment tracer tous les accès aux données tous les mouvements en cas de transfert et des systèmes de monitoring qui surveillent de très près les environnements de nos clients et qui notifient nos clients et l'autorité de contrôle très rapidement en cas de faille même si on ne l'a pas eu depuis très très longtemps d'un point de vue solution historiquement bien entendu dans Actito on gère le multi consentement on va pouvoir garder la preuve du consentement sur la source la date d'obtention etc. on va pour être conforme au RGPD on a ainsi la possibilité de garder les consentements pour chaque finalité de traitement vous pourriez vraiment différencier les différents consentements en fonction des finalités et de prouver ces consentements et de gérer très correctement les demandes de retrait de consentement de droit à l'oubli d'effacement des données et aussi on développe des nouvelles fonctionnalités permettant à l'utilisateur final d'extraire ces données pour répondre aux obligations liées à la portabilité afin que ces données puissent être transmissibles vers d'autres prestataires donc si vous voulez dans Actito on a des solutions de type de centre de préférence où vous allez permettre à vos clients vos destinataires de messages selon les consentements de gérer toutes leurs demandes toutes leurs réclamations leurs demandes de rectification etc. c'est vrai que je vais revenir juste sur deux éléments que tu as soulignés ISO 27001 c'est vrai que c'est un cadre qui vous permet d'aller très loin et d'assurer une conformité par rapport à la sécurité des informations c'est une question qui est souvent posée en termes de DPO j'ai vu la question passer est-ce qu'un DPO est nécessaire pour l'entreprise de moins de 20 salariés c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite en termes de nombre de salariés il avait été évoqué au début du RGPD 250 salariés maintenant il n'y a plus de limite au début du RGPD 250 salariés maintenant il n'y a plus de limite c'est lié en effet au fait de savoir si votre activité c'est-à-dire si vous êtes une autorité administrative vous devez avoir un DPO si vous êtes une entreprise privée vous devez nommer un DPO si vous gérez des données sensibles si vous ne gérez pas de données sensibles c'est le cœur de votre activité c'est le traitement de données et si vous traitez en masse à grande échelle ces données personnelles à grande échelle donc grande échelle pour l'instant c'est pas encore très très clairement fixé en ayant des échanges avec la CNIL on va dire que si vous collectez quelques centaines de données personnelles on va pas parler de grande échelle à partir de quelques dizaines de milliers on a commencé à parler du traitement à grande échelle donc voilà pour l'incurrence tous nos clients sont concernés puisqu'on est sur des traitements à minimale de 50 000 profils etc effectivement pour répondre aux différentes questions que j'ai vues vous devez pouvoir gérer le multiconsentement selon les finalités mais c'est une obligation qui s'élargit en termes de canaux c'est-à-dire vous devez pouvoir gérer ces consentements par canal email SMS courrier centre d'appel pour les sollicitations téléphoniques et ça aujourd'hui par exemple une solution à la Comactito on va vraiment gérer le consentement multicanal et par finalité et donc bien conserver la preuve de ce consentement et bien conserver le retrait du consentement parce qu'à chaque fois qu'une personne retire son consentement pour une finalité précise elle reste finalement joignable sollicitable pour les autres consentements qu'elle a gardés sur les canaux pour lesquels elle a conservé son consentement et vous devez vraiment pouvoir historiser garder la preuve de tous ces mouvements finalement en termes de consentement ça fait partie des bonnes pratiques en effet de pouvoir offrir des interfaces pour essayer de parler un peu concret d'interfaces qui permettent à la personne de gérer son consentement c'est une bonne pratique qui est largement recommandée il y a un des éléments de ce règlement que j'ai un peu survolé c'est le droit à l'oubli c'est un des nouveaux droits qui était offert par ce règlement et puis le droit à la portabilité donc on retrouve souvent la capacité que vous devez avoir pour récupérer des données personnelles sous un format aisément exploitable donc on parle souvent de fichiers CSV on parle de fichiers qui ne peuvent être lus et qui sont encore complètement précisés mais ça doit notamment permettre aux personnes de facilement reproduire un nouveau prestataire donc on parle par exemple de pouvoir récupérer les informations auprès de votre de votre établissement banquier pour pouvoir aller après les données sous un format structuré à d'autres prestataires et ensuite au niveau de l'approche tu as parlé de data minimisation donc qui consiste à réduire au minimum le niveau de données que l'on va collecter pour les exploiter dans le cadre des finalités pour lesquelles on les a collectées donc ça permet de réduire les risques en termes d'impact en cas de faille notamment et ça rejoint finalement une approche que nous on préconise depuis très longtemps chez nos clients qui est la smart data la donnée intelligente la donnée clé par opposition au big data par exemple et vraiment nous on accompagne nos clients lorsqu'on met en place la solution sur l'identification finalement des données réellement utilisables des données clés qui vont vraiment constituer 80% du business et le principal les principaux leviers en termes d'engagement d'acquisition et de croissance donc on privilégie depuis très longtemps la qualité plutôt que la quantité et donc ça rejoint un peu ce concept de data minimisation qui consiste effectivement à réduire la collectivité de données au strict nécessaire et par ailleurs dans l'actif par exemple on a la capacité à créer un datamark qui va centraliser toutes les données offline online transactionnelles etc un datamark centralisé et finalement ce qu'on s'est rendu compte c'est que ça simplifie la vision des données et finalement demain ça simplifiera aussi le travail en cas de contrôle finalement par les autorités qui souhaitent contrôler les données des registres associés voir un peu si l'étude d'impact a bien été réalisée et donc on centralise vraiment le point d'entrée pour l'étude de ces sujets et pour finir tout ça est encadré par des compétences Benoît Deneillère qui est directeur général qui est juriste également de formation sur la protection des données consommateurs qui porte une grosse partie de son temps sur le sujet qui travaille avec toi Sylvain avec quelqu'un qui fait des petits déjeuners on a notre DPO qui s'assure de la mise en place des moyens pour respecter les règles et on fait appel régulièrement à des outils externes pour faire des thèses d'intrusions par exemple et des cabinets de conseil comme question effectivement qui accompagnent nos clients sur cette mise en conformité non seulement sur l'aspect marketing mais sur l'ensemble des bris du système d'information de nos clients on voit beaucoup de questions passer je ne sais pas si on va avoir le temps de les traiter dans son ensemble parce qu'on fera sûrement un autre webinaire Fabrice qui demande si on veut se contenter d'un consentement global par entreprise non ça ne serait pas à priori jouable donc je pense qu'on va maintenant arrêter on a déjà pas mal pour apparaître parce qu'on vous propose de toute façon vos questions sont enregistrées sur la plateforme WebITO donc avec Sylvain nous avons les regardées nous proposons de vous envoyer une réponse écrite par email à vos coordonnées que vous avez laissées sur WebITO tout à fait c'est très bien ouais en tout cas merci d'avoir participé à ce webinaire sur un sujet qui est dense finalement on le voit on a essayé de synthétiser de faire un focus sur les principaux éléments les points clés c'est un sujet qui est en évolution constante on le voit encore jusqu'à l'entrée en vigueur nous-mêmes nous allons être très attentifs à ces évolutions pour adapter nos approches nos recommandations et dans Actito par exemple nos fonctionnalités et on sera sûrement amené à réaliser des piqûres de rappel sur le sujet ensemble d'ici le mois de mai et entre temps nous restons en contact on répondra à vos questions et n'hésitez pas à nous solliciter directement également pour en connaître en savoir un peu plus sur Actito et sur la méthodologie très pratique très pragmatique de questions pour vous accompagner enfin démarrer démarrer sur la mise en conformité avec le RGPD et merci Daniel de m'avoir accueilli dans vos locaux vous avez vu le vert que vous avez retrouvé dans la présentation n'oubliez pas le groupe LinkedIn si vous souhaitez être informé régulièrement sur la mise en place de ce règlement et puis n'hésitez pas à nous contacter directement sur les réseaux merci à tous pour votre présence et puis on vous souhaite un très bon appétit et une bonne journée